Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit déballage du Macbook Pro 15 pouces i7 avec une confit de taré Alors si j'ai commencé ce podcast avec ce petit masque de Bart Simpson C'est tout simplement parce qu'un des lecteurs qui m'a envoyé une petite enveloppe pour des stickers M'a proposé ce petit masque dans une enveloppe Et il m'a dit si il apparaissait dans un podcast ça serait cool Je suis un mec qui aime bien les jeux à la con comme ça donc je vous ai fait ça Aujourd'hui on va donc parler de ce petit Macbook Pro 15 pouces Gros processeur en i7, 500 gigas de disque dur à base de SSD Et qui prendra bientôt, enfin si le besoin s'en fait sentir Ça tombe beaucoup désolé mais j'avais oublié le couteau Si le besoin s'en fait sentir tout simplement quelques gigas de RAM en plus Puisque là on est sur 4 gigas qui sont les gigas standards Et donc ça risque de faire le plus Donc là hop on va ouvrir tout simplement un petit coup de couteau sur Alors je vous fais tourner rapidement sur tout simplement le petit plastique ici Clac clac c'est donc un Macbook Pro on va pousser les bougies j'ai vachement anticipé C'est donc un Macbook Pro 15 avec écran anti-reflet Puisque il y a des fois il faut bosser en extérieur Alors c'est vraiment vidéo à l'arrache comme au début Donc toi tu as du plastique autour si je ne dis pas de bêtises Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de déballage Surtout d'ordinateur portable Hop alors ça c'est un ordi que j'ai acheté un petit peu par surprise Enfin que j'ai acheté un petit peu par surprise Parce qu'il va me servir tout simplement pour le taf Donc c'est pour ça que l'iMac 27 a dégagé Que le Pro 13 a dégagé Je vais donc pouvoir l'envoyer cet après-midi Et que ce superbe voilà Pro 15 avec écran haute résolution Mat etc Est venu à la partie Il m'a donc été fourni Hop je vous regarde un petit peu Il m'a donc été fourni par mon partenaire e-tribu Que je remercie très fortement Parce que vu je ne vais pas vous montrer la facture Mais bon Et surtout pour la rapidité du truc Le sérieux etc comme d'habitude Il gère super bien E-tribu donc à Montpellier A Moggio exactement Donc ce petit Macbook Pro C'est tout simplement le nouvel outil de travail Donc on va allumer la bête Manière de l'allumer tout simplement De configurer un petit peu Ensuite toutes mes données sont là-bas L'écran que vous voyez c'est un écran externe On en parlera peut-être après Donc on va démarrer celui-ci Déjà on voit que la paume est bien plus petite Par rapport à d'habitude Donc l'écran à résolution me fait plaisir Je démarre ceci Je migre mes données Et on revient ensuite pour voir un petit peu La qualité de la dalle Et tout ceci Ciao ! Et voilà donc je suis en train de rapatrier Toutes mes données gentiment Donc voilà on a d'abord rapatrié les vidéos Pour pouvoir monter le podcast ici Maintenant la musique Puisqu'il me faut le générique qui est dans iTunes On va rapatrier ensuite toutes les photos Voilà la gueule un petit peu de l'ordinateur Donc évidemment contour gris Puisqu'on est sur un écran anti-reflet C'est pas une vitre qui est posée dessus Ce qui selon moi est plus esthétique Bon après les goûts et les couleurs Ça se discute pas Mais je trouve ça plus joli que les bords noirs Et c'est surtout que l'écran anti-reflet En termes de qualité Alors on va essayer de se mettre là Vous voyez anti-reflet Bon si on va chercher un reflet monstrueux Comme celui de la vitre là C'est clair qu'il y a quand même des trucs Mais vous constaterez que si je place le reflet sur des icônes J'ai pas la luminosité à fond Loin de là Si je place le reflet sur les icônes Vous distinguez quand même sans soucis les icônes On va monter la luminosité Et voilà ça devient très franchement Y'a aucun soucis C'est très franchement utilisable Par rapport aux écrans classiques Donc luminosité normale s'il vous plaît Qu'est-ce que je peux vous montrer Si on zoom un petit peu Et si lui me fait la mise au point Vous constaterez que les pixels sont très fins et tout petits Alors c'est un peu comme les cons Qui filment leur écran avec une Leur écran HD avec une caméra Pour montrer aux gens à quoi ça ressemble Un écran haute définition Là c'est pareil Vous n'avez pas de repère sur la résolution Qui est réellement monstrueuse C'est du 1680x1050 Et la quantité de pixels Qui à mon sens est réellement très très bonne C'est à dire que même en vous mettant au ras Donc là c'est filmé avec l'appareil photo Donc évidemment c'est pas monstrueux Mais même en vous mettant au ras Vous arrivez à voir Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer Le petit HD en bas C'est réellement très 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 net Il n'y a pas à chier dessus On va passer sur les icônes Bref ça avance pas à grand chose De vous montrer ça Macbook Pro donc Rien c'est un Macbook Pro normal Avec les petits ports sur le côté Le slot SD Là on a une entrée ligne dissociée Puisque c'est un 15 pouces Et non plus un 13 Et c'est tout Donc sur ce 15 J'ai à peu près la même résolution Que sur le 23 qu'il y a derrière Donc ben voilà Ça vous donne une idée de la chose Et on va s'arrêter là rapidement On va dire un grand merci A Etribu De Moguio A côté de Montpellier Donc dans le sud de la France Qui m'a donc fourni ce Macbook Pro Pour Et un grand merci également Pour la disponibilité du produit Enfin ils ne l'avaient pas Mais bon Avoir une commande comme ça Sur mesure En moins d'une semaine Je trouve ça assez monstrueux Quand même Donc un grand merci à eux Et de me l'avoir fourni Et ensuite Ben voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Ça sera pour les curieux Qui vont me poser 15 000 questions Pourquoi t'as changé d'ordinateur Etc C'est tout simplement mon outil de travail Donc voilà Vous pourrez vous endormir sur ça ce soir Donc Ben donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Très content On va faire des tests Vitesse etc Un petit peu Avec l'encodage de la vidéo Tout simplement Et retouche un petit peu photo Et je vous mets tout ça Dans l'article C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao PUSH TO TEMPO PUSH TO TEMPO PUSH TO TEMPO PUSH TO TEMPO C'est parti.